En 1996, Chantal Leizou fait face au plus grand drame de sa vie, la mort d'Alix, son fils, dans un tragique accident de voiture. Une tragédie sur laquelle elle s'était confiée en 2023 dans l'émission 50 Inside. Sa voix rock et son humour décalé font d'elle l'une des humoristes favoris des Français. Chantal Leizou est artiste française dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies. Née en 1948, elle débute dans les années 1980, se faisant remarquer pour son talent comique unique. Elle s'impose sur scène avec des One Woman Shows et participe à plusieurs émissions de télévision comme La Classe, en 1989. Au théâtre, elle joue dans des pièces à succès comme Nelson aux côtés d'Armel et de sa fille Clément Sanssaut. Elle a aussi été vue dans Taux de Vache, ou encore Adieu Je Reste, dit Cébel Mergo, où ses personnages excentriques et colorés remportent un vif succès. Au cinéma, elle apparaît dans diverses comédies telles que Alibi.com, Comment tuer sa mère et Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, entre autres. Sa voix distinctive et son humour décalé deviennent sa marque de fabrique, la rendant incontournable dans le paysage artistique français. Néanmoins, ce que la plupart ignorent est que, côté vie familiale, la star a vécu un terrible drame en 1996, alors qu'elle était âgée de 48 ans. Quand Chantal Leidzou se confiait sur la mort d'Alix, son fils Chantal Leidzou a vécu une épreuve qu'aucun parent au monde ne voudrait traverser. En 1996, Alix, son fils, perd la vie dans un tragique accident de voiture. Une tragédie sur lequel elle a accepté de se confier en 2023, lors d'une interview accordée à l'émission 50 Inside. Quand ce drame m'est arrivé, j'étais engagée dans une pièce de boulevard extrêmement drôle qui s'appelle Ma femme est folle. Tous mes camarades ont vraiment tout fait pour que je revienne, et si est-il vrai que ça m'a beaucoup aidée, a-t-elle confié face à Nico Saliagas. Une aide essentielle, bien que l'épouse de Michel Anceau reconnaisse qu'elle restera à jamais bouleversée par la mort de son enfant. Si est-il toujours en moi. C'est-à-dire que j'y pense tous les jours. Mais la vie est là, la famille est là. Je l'ai surmontée, mais je ne le supporte pas, avait-elle confié en 2021 lors d'une interview accordée à Paris 1ère. Une plaie qui ne cicatrisera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada